Alors je vous ai, tous les deux, qui est le leader de la gauche maintenant ? Qui posez-vous la question ? Justement, qui veut répondre ? Qui est le leader de la gauche ? C'est Europe Ecologie Les Verts, ce sont les écologistes, Grégory Doucet. Je me suis déjà exprimé sur le sujet, je considère que l'écologie va au-delà de la gauche. Aujourd'hui, pour moi, le clivage qui fait sens en politique, c'est celui entre les terrestres et les non-terrestres, c'est-à-dire ceux qui pensent, qui croient en la nécessité de tenir compte des limites planétaires, des limites du vivant, et ceux qui pensent qu'une croissance infinie, qu'un épuisement des ressources infinie pourrait encore être la voie. Donc effectivement, un certain nombre d'éléments viennent aussi de la gauche. L'écologie, c'est la défense du bien commun et c'est en cela qu'on se rejoint avec nos partenaires de la gauche, mais ça va au-delà. — L'écologie, c'est ni droite ni gauche ? J'entends ce discours chez Yannick Jadot, parfois. — Ce n'est pas ni droite ni gauche. L'écologie, c'est autre chose. Elle nous propose aujourd'hui une autre lecture, un autre échiquier politique. Alors en ces temps de recomposition politique, c'est peut-être un petit peu difficile de l'intégrer. J'en conviens, M. Bourdin, mais aujourd'hui, l'écologie, elle redéfinit le paysage politique. — Olivier Faure, vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas ? — Je suis d'accord pour dire qu'il y a une écologie de droite et une écologie de gauche. Il y a une écologie de droite. — C'est pas ce que vient de dire Grégory. — C'est ce que je vous dis, moi. — Ah bon, d'accord. — Ce que je vous dis, il y a des... — Oui. Et celle qui a gagné hier, c'est une écologie qui est ancrée, effectivement, dans un bloc social et écologique, avec la volonté à la fois de combattre l'injustice sociale et l'injustice écologique. Voilà ce qui a gagné hier. Et donc il y a effectivement une écologie de droite aussi. Je vois ce qu'écrit la revue Limite, avec cette idée d'une écologie conservatrice qui mettrait la nature au-dessus de l'homme et qui viserait simplement à une forme de planète, une musée. Ça n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens vivent mieux. Et pour vivre mieux, il faut vivre dans une planète qui est une planète durable, dont nous respectons les rythmes et la vie. — Grégory Doucet, ça vous va ?